Silou cuisine academy bonjour je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle recette une nouvelle recette de scone une recette absolument délicieuse comme d'hab vraiment mon mari mes parents tous ceux qui ont goûté ont adoré et en ont redemandé vous allez voir c'est une recette ultra simple et je suis sûre que vous vous allez l'adopter au quotidien mais avant de démarrer cette recette je tenais à préciser quelques petites choses alors j'ai reçu quelques mails où les personnes étaient étonnées que je vende des programmes en ligne alors que ils ont l'habitude d'avoir du programme gratuit alors je tenais à préciser que et bien cuisine academy c'est une entreprise qu'effectivement je donne des cours en ligne je forme des professionnels aussi pour qu'ils puissent à leur tour donner des cours de cuisine et que forcément ça demande rémunération il ya des personnes qui travaillent pour moi et qu'il faut rémunérer alors oui vous avez du programme gratuit sur youtube je suis très heureuse de vous l'offrir mais il y a aussi pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur démarche un programme payant que vous retrouverez donc sur cuisine academy.com donc oui cuisine academy fait du business et je n'ai pas honte de le dire parce que comme vous j'ai aussi des factures à payer allez on est parti pour cette recette de scone vous aurez comme d'habitude la ville la recette à télécharger sous la vidéo c'est parti donc pour cette recette on va utiliser des flocons d'avoine voilà donc des flocons d'avoine on va utiliser des noix de grenoble des myrtilles des jolies petites myrtilles déshydratées des dates et des agrumes alors moi j'ai pris une orange et un citron de mon jardin vous prenez ce que vous voulez si vous avez d'autres agrumes vous les prenez et il va nous falloir un petit peu d'eau donc vous voyez quand on s'organise pour faire une recette et bien on sort tout ce dont on a besoin devant soi comme ça n'a pas à chercher donc vous avez vous votre liste vous allez avoir à télécharger sous la vidéo la liste des ingrédients vous préparez tout votre bol pour mélanger votre robot la baisse votre plaque pour aller sur le déshydrateur et puis la petite cuillère à boule à glace la petite cuillère à glace qui va nous permettre de portionner de façon équitable c'est à dire tout le monde aura la même quantité et pour déshydrater ce sera mieux alors c'est parti pour cette recette et donc je vais commencer par m les flocons d'avoine là dedans et je vais mettre de l'eau pour les réhydrater alors je vais pas en mettre trop voilà parce que de toute façon après il faudra le presser si on en met trop un petit peu plus donc j'ai mis à peu près trois quarts de cuillères trois quarts de tasse pardon je vais remuer et on va laisser imbibé alors pendant que ça s'imbibe je vais découper mes dates parce qu'après donc on va passer dans le robot la s donc je les ai dénoyauté moi j'ai mis la valeur de 99 date allez je les coupe en petits bouts voilà je réserve mes dates je vais maintenant récupérer les zestes de citron ce citron sent particulièrement bon je me souviens plus non mais quand on les ouvre à l'intérieur ils sont orange et ils ont un parfum extraordinaire et puis je vais récupérer les zestes de l'orange allez voilà je regarde où on est ça ça gonfle un petit peu voyez je pense qu'avec une demi-tasse même une demi-tasse d'eau on aurait eu assez puisqu'il va falloir que je le que je le presse je vais détailler mes noix grossièrement je prends un gros couteau puis je vais les découper comme ceux ci je le fais pas à la lame s parce que ça va trop me les me les réduire en farine et ça m'intéresse pas j'ai envie d'avoir des bons morceaux dans mes scones allez on se coupe ça et puis moi j'adore jouer avec le couteau vous pouvez faire cette recette en même temps que moi si vous avez les ingrédients sous la main alors je prends mes flocons et puis je fais sortir un maximum de jus voilà je le mets dans mon dans mon blender oui j'aurais même pu récupérer tout ceci hop là dedans regardez et comme ça je récupère tous mes flocons d'avoine allez je vais mettre un petit tour de voilà donc voilà ce que ça donne et puis je vais rajouter les dates dedans allez nos dates et puis nos zestes on va mettre nos zestes alors si vous n'avez pas de zestes vous pouvez utiliser des huiles essentielles et vous savez que les huiles essentielles et bien il faut les mélanger dans un corps gras ou dans un corps sucré liquide donc vous mettez un tout petit peu de sirop d'agave et vous mettez vos huiles essentielles dedans oh que ça sent bon oh que ça sent bon alors ça sent bon et ça sent bon c'est super bon allez on va mettre notre préparation dans notre saladier vous voyez ce sont toujours des recettes qui sont très très simples à réaliser moi je veux vraiment vous montrer que le cru c'est pas compliqué il suffit d'avoir les bonnes recettes alors les bonnes recettes et les bons appareils aussi parce que ça c'est important d'être bien équipé voyez ça c'est un robot lame s c'est le magic mix c'est le 3002 xl il va très bien là dedans je vais rajouter mes myrtilles je mets mes noix et puis je vais mélanger tout ça à la place des des myrtilles j'aurais pu mettre des pépites de chocolat j'aurais pu mettre des petits dés de pomme que vous auriez déshydraté vous pouvez vraiment les faire avec bon là c'est vrai qu'avec les myrtilles ça fait une différence de couleur ça fait super sympa ça pourrait être des petits bouts de mangue aussi ça pourrait être des petites bananes séchées voilà vous pouvez vraiment faire des scones à tout ce que vous voulez ça y est on a bien mélangé et maintenant je vais pouvoir faire mes petites portions donc je récupère la plaque qui va aller au déshydrateur et puis j'ai plus qu'à faire des petites boules vous voyez comme ça ça va être tout tout le monde va avoir la même la même grosseur et je cherche pas à les faire net on va les laisser comme ça vous allez voir ça va faire super sympa ça va en faire pas mal comme ça vous ne vous en mettez pas plein les doigts on va faire partir cette préparation ensuite 6 8 heures au déshydrateur ça dépend comment si vous voulez garder l'intérieur moelleux moi je pense que ça va être sympa de garder l'intérieur moelleux j'aurais pu mettre des raisins aussi des raisins de des raisins de corinthe à la place des myrtilles ça revient moins cher voilà vous savez après il faut il faut adapter le cru en fonction de aussi de ses moyens de ce qu'on a sous la main il faut vraiment apprendre à adapter faut pas se prendre la tête non plus avec avec cette alimentation voilà on arrive au bout et regardez on va peut-être pouvoir même en refaire deux voilà donc 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 petits gâteaux alors c'est important vraiment de mettre de mettre beaucoup de zeste d'orange de zeste d'agrumes parce que ça parfume naturellement et c'est un délice on les jamais de ma plaque au déshydrateur et puis je règle donc à 45 degrés pendant allez hop je vais mettre 8 heures et puis on verra ce que ça donne au bout de huit heures voilà ça a passé donc son temps au déshydrateur on va voir comment c'est au milieu je le coupe oh là là non mais c'est nickel ah bah maintenant je vais goûter j'adore les noix les zestes d'orange la texture on touche rien on peut prendre son petit scone et puis lui mettre un tout petit peu de sirop d'agave dessus et voilà regardez ce que ça donne ça le fait briller sur le dessus mais ça ce que je vous conseille vous conseille de le faire juste au moment où vous le vous le servez voilà pour que ça fasse joli autrement pour les conserver vous mettez pas le sirop d'agave dessus bah ce matin j'ai mes secrétaires qui viennent elles auront ça avec une petite tisane et ben voilà encore une une recette super simple que vous allez pouvoir réaliser on pose sur la question aussi en fait sous la vidéo il ya une petite flèche et vous cliquez dessus ça va développer un menu et vous avez téléchargé la vidéo donc voilà c'est sous la vidéo donc je vous rappelle que lorsque vous allez recevoir votre recette le lendemain vous recevez un petit email où je vous dis que si vous laissez un commentaire vous passerez sur mon site internet cuisineacademy.com donc mettez moi répondez à ce mail et je retranscris tous les messages je les passe sur mon site internet et vous êtes vraiment très très nombreux à répondre et vraiment ça me fait plaisir ça ça motive à continuer à vous faire des vidéos et à vous proposer des recettes sympa voilà et bien écoutez je vous souhaite une excellente semaine je vous rappelle de partager cette vidéo de liker aussi parce que ça fait remonter un référencement et ça permet à cette vidéo d'être diffusé au maximum et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao